Un apiculteur, un apiculteur du coin, on va lui demander un petit peu sa patience, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis apiculteur à Saint-Paul-et-Dax, je suis professionnel depuis 2001. Je vends mes productions en partie sur les marchés, par correspondance ou par mon site internet que vous pouvez consulter, il n'y a pas de problème. Bon, par mes petites cartes, on mettra un lien sur l'article. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, moi ce que je fais comme production ici, je fais surtout l'acacia, qui est, vous voyez, au mois de mai, on commence à faire des bonnes productions. Après, je fais de la bourdenne, châtaigniers, brouillères. De toute façon, j'y allais avant, mais maintenant, je n'y vais plus. Vous voulez dire qu'il y a du miel toute l'année, non ? Il y a du miel depuis la période de mai jusqu'à fin octobre. D'accord. C'est ça l'avantage, c'est pour ça que j'ai prévu cette région pour faire de l'apiculture, parce que c'est intéressant, on peut avoir du miel, du travail toute l'année. D'accord, parce que Daxou ne savait pas qu'on pouvait faire du miel quasiment toute l'année. Si, si, si. C'est pas que le printemps. Et en plus, les Landes, c'est quand même un paradis pour faire du bon miel. Il y a le dernier miel qu'on récolte, c'est le miel de Calune. C'est un miel extraordinaire qui est très réputé, qui est vendu, qui part énormément en Allemagne. Et en France, on n'en a pas beaucoup. Mais moi, sur mon stade, vous pouvez me trouver. Oui, c'est que ce que je regardais tout à l'heure, vous avez beaucoup de sortes de miel. Alors, le miel, on sait ce que c'est. Par contre, je m'interroge un petit peu sur le pollen. Alors, le pollen, moi, je récolte le pollen avec des trappes à pollen, ce qu'on appelle. Donc, si vous voulez, les abeilles passent par des petits trous. Le pollen se trouve sur leur patte arrière. Quand elles passent dans les petits trous, ça tombe dans une trappe, il y a une trémie, un petit grillage. Et ça tombe après dans une trappe à pollen qu'on récolte tous les 4 jours. Alors, on peut vendre le pollen en sec. Donc, après, là, il faut le passer à l'étude. Ou alors, on le fait en frais. Là, il faut le nettoyer bien. Et après, on le passe, comme pour l'étude, bien sûr. Et après, on le passe au congélateur. Et là, les clients peuvent en trouver le congelé. Au mois de septembre, j'en ai plus parce qu'il est tout parti. Il y a des grosses demandes. Et puis, je le trouvais très bizarre. Qu'est-ce que c'est, ce produit-là ? Du vinaigre ? Le vinaigre de miel. Voilà, le vinaigre de miel. Et bien, c'est du vinaigre de cidre que j'achète. Et après, je le baptise avec du miel. C'est une vieille recette que j'avais trouvée dans une revue. C'est déjà autour de 1900. Et je fais la même méthode. Ah, mais c'est génial. Et après, je fais du vinaigre de miel propre. Mais ça, c'est déjà plus costaud. Et puis, après, les petits bonbons, c'est une petite douceur pour les enfants ou les mamies. Pour les curistes ici, c'est très bien. Et ils peuvent me trouver sur les marchés à Dax, le samedi, sur la place de la cathédrale. Ou le dimanche, sur la place des Trois Pigeons. Et le mercredi, je vais à la Perrorade, au marché, toute l'année. Manger les pieds de cochon à la même occasion. Voilà, ils peuvent en venir. Non, moi, je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent. Non, vous travaillez. Je suis sur mon stand. Et après, il y a le jeudi, je suis donc à Saint-Paul. Et le vendredi, à Tyros. Le jeudi, etc. Je fais, pendant le mois de mai jusqu'au mois de novembre, je fais des visites. Donc, on peut vous retrouver sur votre site internet. Internet, oui. Et autrement ? Et puis, écoutez même des visites. Il y a une commande de visite éventuellement sur mon site internet. Le jeudi, c'est bien ça ? Le jeudi, gratuitement à 15h. Et ça dure une heure et demie. Généralement, on est satisfait. Eh bien, ok. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci à vous. Et puis, bonne visite. A un bon séjour. Au revoir. Au revoir.